Elle peut sourire. Paul-Kéren Orphée Assemiant est désigné meilleur élève du groupe scolaire Vision Futur pour la promotion 2022-2023. Elle a obtenu un total de 251 points au baccalauréat. Elle bénéficiera d'un financement de ses études à hauteur d'un million de francs CFA pendant trois ans, établi par l'établissement, ainsi qu'un bon d'achat de 150 000 francs CFA. C'est très heureux parce que tout le monde me fait plaisir. Il me fait plaisir à ma famille, à mes professeurs. Je leur montre que les efforts qu'ils ont fait pour investir n'ont pas été vains. C'est très heureux. Comme Paul-Kéren Orphée, ce sont une cinquantaine de bacheliers et titulaires de BEPC qui ont été récompensés par le groupe scolaire. Ces prix visent à promouvoir la réussite scolaire et développer une saine émulation entre les élèves. C'est pour ça que l'établissement est nommé La Vision Futur, pour aider notre pays à former des vraies élites de demain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait aller à l'école. Et l'État accompagne les privés que nous sommes à former des cadres, des recadres. Pourquoi pas devenir des maires, des ministres. Je suis venu aussi encourager les jeunes à travailler, à aimer le travail bien fait, à rechercher toujours à mieux faire ce qu'ils font. Parce que demain, c'est la relève. Demain, c'est sûr que contre la Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième promotion de Terminal, le taux est de 60% pour la série A et de 42,42% pour la série D. Quant au BEPC, le taux de réussite est de 78,20%. Sous-titrage Société Radio-Canada